En 2023 en France, près de 7000 patients ont pu faire don de leur tissu après leur décès. Cela a permis de donner un second souffle à de nombreuses personnes qui ont bénéficié d'une grève de tissu et amélioré leur qualité de vie. Dans l'instant qui suit la fin d'une vie, qu'elle soit soudaine ou attendue, l'équipe soignante continue d'accompagner le patient et ses proches. L'aventure extraordinaire du don démarre par l'appel des soignants à la coordination pour les informés du décès. C'est peut-être à l'intérieur de ce dossier que réside la possibilité pour le défunt de redonner de l'espoir à d'autres. La coordination va à la rencontre du défunt en chambre mortuaire et réalise une inspection corporelle minutieuse. Une fois tous les documents renseignés et signés, l'aventure du don peut se poursuivre. Afin de respecter la loi et les volontés du défunt, la coordination interroge le registre national des refus et s'entretient avec les proches. L'issue peut être différente. L'aventure peut s'arrêter ou se prolonger selon les souhaits du patient. En France, c'est le consentement présumé qui s'applique. La chaîne du don est possible grâce à l'investissement de différents professionnels qui travaillent ensemble dans le respect du défunt et de ses volontés. La coordination sort de la salle de prélèvement avec la boîte des cornets conditionnés. Les greffons sont acheminés vers une banque de tissus où ils seront préparés pour la greffe. Les greffes de tissus sont indispensables pour soigner certaines pathologies. Cela peut être un os, un ligament, des vaisseaux sanguins, de la peau pour les grands brûlés, ou encore des cornets pour rendre la vue. Rappelons-nous qu'une décision peut être le début d'un cadeau inestimable. Car à chaque fin, il y a le potentiel d'un nouveau commencement. Rappelons-nous qu'il y a le potentiel d'un nouveau commencement. Rappelons-nous qu'il y a le potentiel d'un nouveau commencement.